La mini-tâche Chaque fin de séquence, avec vous, l'élève sera amené à réaliser la tâche intégrative. Écrire un texte court pour le présenter en classe à l'occasion d'une fête, ou un jeu organisé avec les camarades. La mobilisation des ressources acquises comme suit. 1. Apprendre la langue française, de façon ludique, à partir d'une mini-tâche de rédaction. 2. Réemployer les structures lexicales et grammaticales apprises. 3. S'exprimer à l'oral, en interaction et en coopération avec l'enseignant et entre les élèves. On passe au déroulement de la séance. Phase de préparation, travail collectif. Après la lecture des étapes de la réalisation de la tâche, formez de petits groupes de deux ou trois élèves. Invitez les élèves à écrire le nom de l'animal choisi par le groupe. Il commence à s'échanger sur les informations à retenir pour la description de l'animal, les parties du corps, son environnement naturel, habitudes alimentaires. Encouragez les élèves en difficulté à s'appuyer sur le modèle numéro 2, de la page 22 du manuel scolaire. Travail individuel. Puis, individuellement, chaque élève écrit un petit texte pour le décrire. Il le présente devant ses camarades. Il le corrige avec votre aide et votre guidage, en procédant de la même façon vu en séance d'entraînement à la production écrite. Le groupe écrit une présentation collective à partir des productions individuelles. Phase de présentation, travail collectif final. Chaque groupe désigne un élève pour présenter oralement sa fiche à partir des indices. Un jeu de devinette est entamé entre les élèves à partir des fiches de description des animaux sauvages choisis par chaque groupe. Terminez la séance par le vote de la meilleure devinette. Phase de l'organisation du concours. Travail collectif final. La phase du concours des devinettes sur les animaux du zoo, s'organise entre les élèves de la classe ou de l'école voisine. Demandez aux élèves de préparer le concours des devinettes durant le trimestre, en choisissant, les meilleures devinettes, l'animateur qui présentera les devinettes devant les autres élèves des classes ou écoles voisines, à la fête de la fin du trimestre. Fin de notre vidéo. Merci pour votre attention, et bon courage. Sous-titrage Société Radio-Canada